... Révi Fauchereau, lyphologue et président de l'association AEPA, est un reporter de ODH TV, et nous donne rendez-vous entre 16h et 18h pour parler de quatre observations d'OVNI au Grand Ponceau. Il y a une visibilité ufologique dans l'île d'observation où on a vu un ou plusieurs OVNI. Il y a de nombreuses observations d'OVNI dans un secteur comprenant Charbui, le Grand Ponceau, Fleury-la-Vallée et l'aérodrome Observe-Branche. Révi Fauchereau et Gilles Thomas de ODH TV peuvent vous faire découvrir tout cela au cours d'un après-midi ufologique. Donc c'est une invitation à un événement pour ceux qui sont dans cette région d'OVNI à Lyon. La vie ? La vie ? La vie ? Grand Ponceau. À côté d'OVNI, exactement. Voilà, c'est vrai. Et franchement, Gilles Thomas est membre du Sceau. Et Gilles Thomas est membre du Sceau. Et le moment, c'est ODH TV, que je personnellement apprécie de regarder de temps en temps parce qu'il fait des statistiques. On a tout regroupé le nombre d'observations, où elles ont eu lieu. Et ça nous permet un peu d'observer le phénomène dans son ensemble. Une destruction de la fusée Space X. Par qui, comment et pourquoi ? C'est la question. Le 1er septembre 2016, la fusée Falcon 9 de la société Space X a explosé sur son pas de tir. Elle devait mettre en orbite le satellite de communication géostationnaire Amos 6. Par qui, comment et pourquoi cette fusée a-t-elle été détruite ? Au-delà d'un échec industriel enregistré par l'ambitieuse société Space X, se posent des questions beaucoup plus dérangeantes sur la présence d'une intelligence étrangère dans notre système solaire et sur la capacité de cette intelligence à orienter le distant de notre civilisation. Ce sont des grands noms. L'analyse des images du film montre clairement, il y a un film attaché à cet article, et l'analyse des images du film montre clairement une première explosion qui se produit près du sommet de la fusée, donc au moment, au pas du tir. Cette mystérieuse explosion en semble plus chaude et éclatante que celle qui aurait été produite par un carburant classique de fusée. A noter aussi la forme du flash lumineux visible sur le premier document. Il y a aussi un document. La déflagration et la désintégration de la fusée n'aurait donc pas pour origine une défaillance technique qui se serait produite au moment du remplissage des réservoirs de la fusée. La question qui se pose est celle de savoir quel matériau est à l'origine de cet étrange flash lumineux initial. Le site américain Veterans Today envisage la possibilité que cette première explosion aurait été produite par des batteries au lithium bombardées par des rayons X. Regardez là la théorie. Le lanceur Falcon 9 utilise en effet des batteries au lithium comme source secondaire d'énergie électrique. La combinaison de matériaux-lithium et rayons X aurait généré une minuscule réaction nucléaire en chaîne. Je ne trouve pas de plus d'éducation. L'hypothèse retenue est que l'on peut donc affirmer avec un bon décret de certitude que la fusée SpaceX a été détruite parce qu'un danger a visé avec une arme laser à rayons X les batteries au lithium de la fusée. Nous savons que les États-Unis ont des lasers à rayons X puisque cela fait 30 ans qu'ils développent ce type d'armes. Cette hypothèse sous-entend donc que l'ovni aperçu sur le film serait d'origine terrestre et qu'il utiliserait une technologie parfaitement maîtrisée par les États-Unis. Donc quand vous regardez la vidéo attachée à l'article vous allez voir tout au début qu'il y a en fait au sommet de la fusée un objet qui apparaît sur l'écran et juste après l'objet il y a une explosion. La question est de savoir si l'objet a quelque chose à voir avec l'explosion et si c'est vraiment ceux qui disent que cet objet a attiré des rayons X. Toutefois, ce qui a attiré mon attention c'était le fait qu'il y a un objet. Et cet objet est quand même visible. Ça va très rapide on peut maintenant arrêter l'écran. Et qu'est-ce que serait cet objet ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait des recherches s'il y a un objet visible ? Ce qui a retenu encore plus mon attention c'est qu'avec le décalage entre la technologie que nous connaissons en termes de comme citoyens et les nouvelles découvertes ultra-sécrètes ce décalage permet parfois à des événements d'avoir l'air extraterrestre alors que peut-être que ce n'est pas du tout extraterrestre. Par contre, pour nous les hommes-citoyens c'est bien souvent très difficile à voir la différence mais pour nous ce sont des choses inconnues de toute façon. Observations aériennes et maritimes inexpliquées en Normandie ça se passe depuis un temps déjà ces dernières années de surprenant des ovnis ont été observées un peu partout en Normandie au nord-ouest de la France. Le site paris-normandie.fr est revenu sur quelques-unes des plus étonnantes dans les années 1980 Christophe Dio est logeant un retraité qui vit à Montivilliers a raconté avoir vu un objet mystérieux au-dessus de la ville du Parve. Au cours de la nuit du 18 au 19 novembre 1998 un nombre incalculable de témoins ont contacté la Vigie du port la gendarmerie et la police parce qu'ils ont vu un ovni. Le 15 décembre 2006 trois personnes ont vu des engins en forme de palais alignés horizontalement au-dessus de la marre Eau Claire. Le 12 janvier 2007 un témoin a été surpris par la présence de trois ovnis oranges de forme ovale toujours au Havre. Le 21 octobre 2011 encore un cas. En fin de 3 septembre 2016 aux alentours de 23 heures des dizaines habitants ont été témoins d'un énorme flash au-dessus de la mer ainsi que d'une étrange lueur orange. Donc ça, en Normandie il y a donc assez régulièrement des observations. Et ça me fait penser aux opérations sur 4. alors s'il y a un endroit où il y a des observations il faudrait monter des soirées. Il faut savoir quelle est la fréquence des observations parce qu'il peut y avoir de nombreuses soirées où rien ne se passe. Donc, ces opérations sur 4 en fait ce sont des opérations où des gens vont observer un point du ciel quelque part toute la nuit avec des caméras et tout ce qu'ils ont en termes de matériel plus ou moins. Et c'est régulièrement fait et les gens peuvent y participer. La dernière opération sur 4 a été le 6 mai 2017 dans le département de Lyon en Bourgogne. Pour finir, les dieux de l'Olympe et le code Adamski. Donc ça, ce mot Adamski, vous allez le revoir de nombreuses fois. Ça revient comme une série de télévision. Ils ont fait une série de télévision de ça. Ça s'appelle Les Embaisseurs en français diffusé en 1967. Par son atmosphère prenante et son message toujours d'actualité, elle demeure d'un mystère 40 ans après sa diffusion. Un étonnant réalisme s'en dégage que les ouvrages ufologiques de l'époque n'atteignent pas. Alors, Les Dieux de Mars et le secret de l'invasion et sa traite c'est traité par le magazine Top Secret. Alors, ce sont les numéros 36, 37, 44 et 45 de Top Secret où il y a une série d'articles sur le code Adamski. Alors, le code Adamski, ça se passe sur une théorie que les grands blancs qui ont pris contact avec des humains avaient la peau lumineuse et que leurs yeux dégageaient une lueur violette en ou d'or. dès le premier épisode de la série des envahisseurs éradient une joueur rouge. Les deux sont donc des dieux sumériens se rétiquent encore parmi nous. A la page 1771, Dave Heig nous parle d'un de ses amis néerlandais, Franz Kamp, un ancien professeur de musique devenu chercheur. Se lui racontant dans quelles circonstances il s'était rendu compte que sa femme était un hydride, selon lui. Il a aperçu son regard prépidien. Un soir, nous nous disputions. Elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait et s'emporta viollement. Elle défonça la porte pour s'en retourner chez elle. Je la suivis à l'extérieur. La obscurité était alors tombée. Elle marcha vers sa voiture, saisit la poignée de la portière et c'est là que je vis de la lumière se dégager de ses yeux comme une ampoule qui s'allume. De la lumière émanait de ses yeux. Elle prit place dans sa voiture et la lumière se réfléchissait sur la toile du capot et sur le pavé. Je regardais la scène complètement éperluée mais étrangement je n'en fus pas choqué. C'était plutôt comme la confirmation d'un pressentiment. Les Ovisors et grands blancs au profil de l'Asie sont-ils des reptiles dont des huitailles a dénoncés d'existence qui utiliseraient leur technologie pour nous apparaître à travers diverses formes. Vous voyez alors que le thème des reptiliens continue et est toujours d'actualité. et il y a toujours des gens qui clament ça sans toutefois arriver à donner quelque chose de bien tangible qu'il faudra pour que le reste de la population accepte cette partie de la réalité. Avec ça je vous laisse toutes les actualités du mois sont sur le blog de OVNI Paris www.obniparis.blogspot.fr Vous pouvez lémer la main je viendrai vous donner l'adresse par écrit. Voilà et avec cela je passe le micro à Patrice Merci Nico à Patrice à Patrice à Patrice à Patrice Sous-titrage FR ?